Le pupitre, le pupitre est à vous. Alors comme c'est un jeune président, il a forcément, voilà, c'est ça, la cote de popularité est encore au maximum. Je vous en prie, j'aime. Bonjour Mesdames et Messieurs, les responsables de notre association Génération Louvain. Je suis ravi de vous recevoir ici à Mont-Hex, avec indéemblablement, je voulais vous pliquer ces salles, gracieusement, c'est pas souligné quand même, c'est pas tous les jours. Je vous remercie d'être venu, nous allons faire une petite réunion studieuse, qui va commencer par l'Assemblée Générale Extraordinaire, concernant deux changements dans nos statuts du département, et ensuite l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année précédente. Vous êtes venu nous retravailler deux fois de plus, je le disais ce matin, nous accueillons les personnalités au fur et à mesure de l'ordre. Alors, venu cela dit, je crois que comme le temps est un petit peu imparti pour certains, c'est d'être demandé au maire de Moines, c'est déjà, je veux dire, de l'urgence pour un mot d'appeler, parce que, et pour d'autres élus, je sais que le chrono aujourd'hui est un peu compliqué avec, comme c'est souvent le cas, d'un employéement extrêmement chargé, Patrice Laurent, qui vous revient d'accueillir ses aînés, venus non seulement de ce territoire, vous pouvez décider, mais beaucoup plus largement d'ailleurs, puisque là, nous accueillons l'ensemble des adhérents sur le grand département. Je vous en prie, il vous revient de prendre la parole. On va vous applaudir. Merci, monsieur le Président, jeune Président. Bonjour à toutes et à tous, avec mon collègue Yves Salahapé, conseiller départemental, et Stéphanie Norich, mon adjoint en charge des affaires sociales. Nous vous souhaitons la bienvenue à Mourinx. Vous êtes ici chez vous. Je n'ai pas besoin de vous le dire, puisque c'est une tradition maintenant pour Génération Trouvement que de venir dans cette ville, à Mourinx, qui est la capitale de Cœur de Béarnes, puisque Mourinx en est le chef lieu aujourd'hui. Et ce magnifique canton livre qui s'appelle Cœur de Béarnes est le seul du département avec les Cœurs. Donc vous êtes ici chez vous. J'aurai beaucoup de plaisir, si vous le souhaitez, à vous accueillir l'an prochain. Je ne sais pas si ce sera toujours le même président. C'est l'Assemblée Générale qui a décidera, mais en tout cas, ce sera toujours avec les Cœurs de Béarnes. Je voudrais rendre hommage à vos générations, cette génération Mouvement, puisque pour des générations comme la mienne, qui aujourd'hui sont dans la vie active, qui aujourd'hui profitent de projets payés, qui profitent d'un système de sécurité sociale, profitent d'un environnement à la fois social et à la fois culturel qui est unique peut-être au monde. Tout cela, aujourd'hui, on vous le doit. On le doit aux générations passées et on doit, pour nos générations, conserver tout ce que vous avez bâti pour les générations futures. C'est en fait une transmission de génération en génération. Et moi, je veux vraiment vous dire toute ma gratitude aujourd'hui. J'ai croisé des personnes tout à l'heure avec lesquelles j'ai travaillé lorsque j'étais jeune, plus jeune, au début de ma carrière professionnelle. les Chinois, etc., etc., parce que j'ai fait un peu le tour de toutes les usines. Mais je croise des visages avec qui j'ai travaillé, des visages de personnes qui aujourd'hui ont pris leur retraite, une retraite bien limitée. Et malgré tout, étant la retraite continue d'avoir des activités. C'est ce que vous faites avec Génération Mouvement. Vous continuez à bâtir, vous continuez à construire, vous continuez à militer, à faire des choses. Et d'une certaine manière, vous continuez le travail que vous faisiez quand vous étiez actifs, d'une autre façon, d'une belle façon. Donc bravo à vous, toutes et tous. Bravo à vous, M. le Président. Il me reste, on a une réunion un petit peu plus tard autour de Pôle emploi ce matin, mais je vous rejoindrai en fin de matinée. Il me reste à vous souhaiter d'excellents travaux, beaucoup de sérénité dans ces travaux, j'en suis certain. Et voilà. Merci à toutes et à tous et à l'année prochaine. Merci beaucoup, M. le Président. Merci beaucoup, M. le Président. Merci beaucoup, M. le Président. Ordinaire. Commençons, Président, par l'Assemblée Générale extraordinaire. Vous avez donc des statuts à modifier. Eh oui, parce que sur la demande incessante depuis cinq ans de notre Fédération nationale, nous sommes amenés à prendre une décision cette année pour limiter le mandat des administrateurs départementaux. J'ai bien dit des administrateurs départementaux. Les clubs ne sont pas conservés. Ce n'est que les départements. Alors, le national, on vous disait de limiter le mandat comme un à 12 ans. Eh bien, moi et M. le Président, on va avoir expliqué que notre potentiel humeur ici, dans le Verne, était moindre par rapport à celui de Paris. Et nous, nous avons pensé à la Conseil d'administration que 15 ans, c'était un bon chiffre qu'on pourrait retenir. À la Conseil d'administration, nous avons voté et une majorité s'est décidée pour limiter les mandats des administrateurs départementaux à 15 ans. C'était l'article 8, anciennement qui disait qu'il n'y avait pas de limite d'âge au niveau des administrateurs. Désormais, nous allons limiter le national, nous, ici dans le Verne, nous allons faire des mandats de 15 ans maximum. Et le deuxième point, c'était l'article 23, qui disait qu'un cas de dissolution de l'Assemblée départementale, c'est bien remonter à la Fédération Nationale de Paris. Et bien, je suis désolé, je suis gardé, et moi j'estime que nos envoies à la Fédération Nationale de Paris devaient rester dans le département et seraient partagés au milieu des associations comme la Vente. Je pense que c'est beaucoup mieux que l'article 23, plutôt que de leur remonter à Paris. Voilà les deux questions que vous allez débattre. Alors je répète, la première, l'article 8, c'est mettre de l'ordre des représentants départementaux à 15 ans maximum. Et le deuxième point, c'est la déroulementation. C'est une deuxième prise de parole, parce que monsieur vous s'était intervenu également avant le vote. Merci. Donc bonjour à tous. Je n'ai pas donné votre nom, Jean Jocot, je n'ai pas donné votre nom, je vous en prie. Voilà, Jean Jocot, président du club de la Sop, 135 adhérents, à la Fédération départementale depuis 20 ans. Et donc il va me représenter tout à l'heure. Donc vous allez vite comprendre que mes 15 ans, c'est pour éviter de me représenter après. En plus, je suis administrateur national, il me reste deux ans à faire à Paris, et si jamais je ne peux pas me représenter, j'ai terminé les deux ans. Juste un petit mot. En complément de ce que vient de vous dire mon collègue, je tiens à vous préciser que cette modification de la nourriture des mandats ne concerne qu'une personne. Moi, car cela fait 20 ans que je suis administrateur départemental, et 8 ans que je suis administrateur national, à ce jour, il me reste deux années pour terminer mon mandat national. Si vous votez pour cette modification, je ne pourrais pas m'en représenter devant vous aujourd'hui, et je serai quand même possibilité de terminer mon mandat national. Par conséquent, je vous demande de voter contre cette proposition, et de laisser les statuts en l'état. Merci de votre attention. Bien. Et bien, au revoir tout le monde dans l'enjeu de filet, ce qui va vous permettre de voter en toute connaissance du peuple, avec un effet clairement exposé, les enjeux, les pourquoi, qu'est-ce qui a motivé. Alors attention là, dans les prises de parole que vous venez de faire les uns des autres, vous avez évidemment parlé de l'article 8. Je rappelle qu'il y a deux articles à l'enjeu de ce qui vous est proposé au vote, et donc ne confondez pas dans les modifications des statuts le vote et la motivation de vos votes, parce qu'il y a à la fois cet article 8, dont nous avons entendu à la fois, Président, que le Conseil d'administration que vous représentez propose et soumet à l'Assemblée générale extraordinaire, puisque vous êtes le porte-parole de votre Conseil d'administration. Vous avez expédié tout à l'heure que celui-ci s'était prononcé, proposé, cette résolution corrigée, et l'article 23 sur la démolition des biens en cas de dissolution. Donc il y a... Le Conseil d'administration a été décidé comme ça. Nous faisons l'effort, dans le 1964, de suivre les directives régionales, même que nous ne serions pas obligés, et de toute façon, il pourrait y arriver à nous rendre. Il y a déjà cinq ans qu'ils nous ont sollicités, et cette année, on a décidé de sauver le cas. Bon. On a mis 15 ans, parce que je le répète une fois de plus, notre potentiel humain, ici, il est inférieur à celui de Paris. On fait déjà l'effort de cela par 15 ans, on ne va pas nous le rapprocher. Et le deuxième point, c'est la démolition des biens de la Fédération départementale, qui sera partagée au niveau des associations, et non pas remonter à Paris. Pour les deux articles, il y a une seule réponse, oui ou non. Alors, je vous en prie, Christian. Oui, donc, eh bien, j'appelle pour les urnes, madame Hylène Castera, monsieur François Vergès, et Nicole, qui est notre secrétaire. Donc, nous avons les trois urnes, vous avez les lettres, comme ils sont d'habitude, pour les votes. Et donc, nous allons recoller le résultat, et que nous allons, avec grand plaisir, vous donner, rapidement. Alors, donc, on pense qu'il y en a à peu près pour une quinzaine de minutes, qui ont des pouilles. Et donc, après, on continuera, on accorde, donc, cette assemblée extraordinaire, et après, nous passerons à l'assemblée ordinaire. Très bien. Alors, je vous en prie, allez, vous pouvez, c'est bien, parce qu'il y a trois urnes et 500 personnes. Ça va être une seule, c'est remarquable. Bon, j'espère que vous avez profité de ces actions de vote. Pour ceux qui n'étaient pas en train de voter, etc., pour apprécier le travail remarquable, qui a été donc du modéré hier. En plus, ça apaise les esprits, vous savez. Ce qui ne peut pas l'entendre, peut aider. Alors, je vous en prie. Bien, alors, donc, nous avons eu 104 votants. Exprimer 104. Oui, 62. Non, 42. Et 12 de mieux. Donc, si nous faisons de l'oration, nous ne sommes pas à la hauteur des 75%. On est, on est au-dessus de la France. Donc, voilà le résultat de vos votes. Alors, il vous revient, président, de clore. Maintenant que les votes sont connus, de clore cette assemblée générale extraordinaire. C'est la démocratie. Vous avez décidé comme ça. La assemblée générale extraordinaire est l'autre. Et on reste pour nos états de comparables. Merci. Et bien, c'est donc à 10h25 que nous allons jouer à l'Assemblée générale ordinaire de votre mouvement. Donc, je ne vous redis pas bonjour à vous toutes et à vous tous. Je ne vous demande pas si vous êtes en forme. Vous l'avez montré. Je ne vous demande pas si votre mouvement vous y tenez. Quel que soit, d'ailleurs, le résultat du vote, ça montre bien l'effet que vous êtes attachés à celui-ci, à son avenir. Ce qui m'a froid, ce qui m'a froid, est de bonne oubure, au moins pour ouvrir les travaux de cette assemblée générale ordinaire, qui a évidemment pour but d'examiner, de juger l'activité des comptes de l'exercice de vie de 15, en présence d'un emploi de personnalité, en l'inquié tout à l'heure à Patrice Laurent, le maire de Mouinx, qui a bien vu s'exprimer sur l'année extraordinaire, parce qu'il a été intervenu par l'enquête du temps. Il nous reste à savoir plus plaisant les autres personnalités présentes parmi nous pour cette assemblée générale ordinaire. C'était important. Merci. Alors, on va ouvrir l'assemblée générale ordinaire. Et je tiens à remercier particulièrement monsieur le maire de Mouinx, qui nous accueille toujours très chaleureusement. Madame Zohra Ramouni, qui a interprété également le long du haut de la communication. Et donc, le responsable de services techniques, monsieur Jean-Luc Bouchardette, le président du conseil départemental, qui est excusé. Madame Beatrice Dario et monsieur Saint-Jean, c'est pas eux. Ils sont remplacés par madame ici présente de le groupement. Monsieur Gilles Rion, qui n'est pas là, il est remplacé par madame Filatra, qui est là, il est là, merci la dame. Madame Chantal Gontier, de l'Universa, qui n'est pas là, excusez. Madame Chalindra Fotux, de la SEP. Excusé. Elle est là. Oui. Elle est là. Excusez-moi. Oh là là. Excusez-moi, je n'ai pas trouvé de voir. Excusez-moi. Ensuite, madame Jaline Founier, présidente du CIARPA. Bonjour madame. Oui, c'est ça. Madame Joël Fahre, présidente de France, présidente de l'Universa. Et monsieur le député David Adib, qui va arriver, et c'est ça en soupe. Qui va arriver dans quelques instants, un défi de nous rejoindre. Et puis vous avez également tous les collègues. Et je remercie les collègues des 40, du 24, du 23, du 47 et du 67, qui sont là. Je vous remercie, monsieur le président. Nous allons demander, sans plus tarder également, à Jacques Champion de l'Ontario sur scène, qui va assister à l'intégralité de ces travaux, avec fidélité. Avec fidélité d'aigrément, vous êtes amené évidemment tout à l'heure, monsieur le président, en termes de cette Assemblée Générale ordinaire. Que nous allons ouvrir maintenant avec la première partie, qui est l'approbation du compte-rendu de l'Assemblée Générale du 5 mars 2015. Quand nous étions, vous aussi, ici même, dans cette salle d'éponge du mot, avec à peu près la même température. Je parle de cette qui règne dans la salle à cause du chauffage. Est-ce que vous avez des remarques à faire, un serment imagé de l'année dernière ? Non ? Non. Alors, on va dévader votre approche. Qui est contre ? Qui est pour ? Je vous remercie. L'attention, il n'y a pas besoin, mais vous êtes en majorité à un pour. C'est vrai. Le rapport d'activité 2015. Pour commencer, il est succédé à Christian Sérégula, en mars 2015, car celui-ci ne voulait pas cumuler la présidence dans la fédération départementale avec notre mandat et dans la fédération départementale de l'Assemblée. Et je lui avais demandé de me seconder pour repartir avec responsabilité à moi d'être en train d'éclure, à lui de réfléchir, de travailler et de mettre en place sur toutes les nouvelles dispositions pour notre fédération. J'ai subi une formation pour les nouveaux présidents en début d'année, à Paris, et il y a des 27 présidents sur 83 générations. J'y vais pas faire marche pour 3 jours. Et comme Christian, votre objectif est de perdre le moins possible d'adhérence. Et mon objectif, que j'ai demandé, que j'ai dit, et je me suis engagé, disons, à Paris avec M. Dulem, le président national, que j'avais travaillé dans mon département pour essayer de ne plus perdre le monde. C'est un travail de Romain. Vous, les présidents, c'est votre boulot comme le mien, il faut essayer de ne pas perdre le monde. Merci d'avance. En 2015, la Fédération départementale Génération Mouvement, les élèves bureaux de Pyrénées-Atlantique ont compté 12 500 avérants, répartis dans 148 pleurs. Sur 19 administrateurs de son conseil d'administration, 9 cumulés de leur charge avec celles de président de pleurs. les administrateurs du département de Cour se sont réunis régulièrement en réunion de bureau au nombre de 5, un conseil d'administration au nombre de 5 et des différentes commissions ainsi que les 9 secteurs vont comprendre les pleurs par zone à jour. réunis régulièrement. Christian Sérégula doit peut-être également nous rejoindre pour continuer ce compte-rendu et ce rapport. Ce que vous avez fait. Puisque, comme vous l'avez précisé, vous avez travaillé en bidogue. Donc, Christian, je vous en prie, il vous revient de continuer ce rapport et de repréciser les activités qui ont été des vôtres cette année. Donc, nous avons travaillé sur le CLS de Pau, le Grand Pau. Donc, il y avait 4 commissions qui étaient coordination et continuité des soins, accompagnement des personnes en perte de l'économie. Il y a du mal à vous entendre de question. Bougez pas. Bien. Est-ce que vous m'entendez mieux ? Parfait. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était pour l'école des femmes. Allez-y. Donc, je disais, nous avons travaillé sur 4 commissions. La première, c'était la coordination continuité des soins. La deuxième, c'était l'accompagnement de la personne en perte d'autonomie. La troisième, notre commission prévention et promotion de la santé. Et la quatrième, santé et enterrement. Nous avons commencé maintenant à travailler sur le contrat local de santé sur le pays de l'AC-Hortès. Nous en sommes à 5 réunions. Les thèmes sont les mêmes. Donc, vous voyez que notre fédération, en plus du travail qui est fait, j'allais dire, par les clubs et la fédération. La fédération est très impliquée dans la vie locale, participe donc à toutes ces réunions qui se veut très constructives. Nous avons encore avec l'ARS, la conférence des territoires du BRD Sous. Alors, nous venons de nous réunir. l'objectif étant d'atteindre en 2018 les 30 à 35 patients en hospitalisation à domicile, la réduction des inégalités des territoires et la couverture totale des territoires. au niveau du conseil départemental 64. Nous travaillons sur une commission qui s'appelle Adologie. C'est tout ce qui touche avec l'habitat, c'est-à-dire que, par exemple, dans une commune, il y a des handicapés, des personnes âgées, enfin bref, tout un panel de gens qui ont un certain handicap, donc nous essayons de travailler, de mutualiser les moyens pour que tous ces gens puissent vivre dans une bonne condition de vie et surtout de ne pas être isolés. Nous travaillons avec le CODERPA qui va changer de nom très prochainement et là, nous travaillons sur la perte d'autonomie. Le programme va jusqu'en 2018 et nous allons mettre une plateforme internet aussi puisque le conseil départemental vient de signer une convention dont la Fédération Génération Mouvement est partenaire qui s'appelle Brunalisa. Nous travaillons avec d'autres partenaires tels que le SIAPA sur les aidants nationales qui a de plus en plus de succès. Nous avons travaillé sur la loi du vieillissement qui vient d'entrer en application le 2 janvier et qui est fort intéressante. On ne va pas donc énumérer les choses mais vous avez dans notre bulletin nous avons fait un récapitulatif des choses les plus importantes. nous avons le colloque de l'ADMAR sur la malprétence. Nous avons avec la CEP Aquitaine donc un travail qui continuait sur la continuation donc des travaux sur des ateliers mémoire, bienvenu, nutricion, santé et la forme bien-être. Avec la MSA nous avons un plan d'action que nous sommes en train de rédiger sur l'année 2016. Je remercie le directeur de Tampala et Mme Filat représentant la MSA étant parmi nous. Donc nous allons nous retrouver pour définir un projet pour cette nouvelle année. ce qui nous a été demandé pour la MSA c'est d'être relativement plus performant les uns et les autres donc on va réduire les activités de manière à être le plus performant. Donc sans oublier aussi là-dessus Présence verte qui est un partenaire important. C'est un partenaire qui est en pleine mutation et donc là nous sommes enceintes de travailler là aussi avec le développement sur les techniques d'information donc du numérique pour que nous puissions être performants car aujourd'hui nous sommes sur un marché potentiel très important donc de nouveaux partenaires et de nouveaux j'allais dire entreprises performances se lancent sur ce projet donc à nous d'être toujours aussi innovants. Voilà très succinctement le compte-rendu de mes activités que m'avait demandé notre Président. Je vous remercie. Merci beaucoup Christian. il y a bien parce qu'on a évidemment beaucoup travaillé cette année avec vous les actions des clubs etc. Je vous demandais d'abord à Maï de nous rejoindre pour parler de l'action liée. J'ai demandé à Henri de commencer à s'approcher pour nous parler tout à l'heure de la formation de cadres bénévoles. J'ai demandé ensuite à Annie de commencer à s'approcher parce qu'elle nous parlera des voyages organisés par la Fédération à Françoise qui nous parlera de la journée de rencontre et à Sylvienne qui nous parlera des concours dictés entre autres. Venez approchez-vous on va essayer de gagner du temps venez les uns et les autres. C'est Maï qui va démarrer pour parler de l'action liée. Merci pour la Léiette déjà pour tous les clubs qui nous ont la Léiette par contre je suis désolée mais je constate qu'il y a un peu moins de Léiette qu'à l'habitude peut-être cela est dû à la distribution de laine que nous n'avons pas faite l'année dernière parce qu'on n'a pas eu de réunion de secteur on a été très occupé donc on recommence les réunions de secteur 2016 et le petit sac de laine vous sera distribué lors de la réunion de secteur avril, mai à peu près pour les premières réunions de printemps. Merci donc cette Léiette elle est distribuée bien sûr toujours au relais CESTAC au refuge en guette pour une partie et l'autre partie pour le relais des Béat Pau. Voilà merci beaucoup continuez pas de petites brassières très peu parce qu'on ne s'est pas demandé mais le reste vous pouvez continuer ce que vous pouvez faire également si vous avez des gens qui vous amènent des vêtements en très bon état mais qui ont servi mais en bon état nous les prenons aussi parce que le refuge ils sont preneurs également d'accord voilà merci beaucoup merci beaucoup et on va applaudir tous ceux qui ont participé qui ont donné des Léiette et donc on retient qu'il vaut mieux aussi de tricoter au profit du deuxième âge jusqu'à 7 ans plutôt que pour les tout petits plutôt que pour les tout petits on ne fait pas une modification de statut pour dire plus de Léiette en dessous de 15 mois non tout va bien alors on continue je vous en prie pour la formation des cadres bénévoles assurés par la fédération compte tenu des renouvellements enregistrés la FED a organisé des journées de formation destinées au nouveau président au secrétaire au trésorier des clubs ces journées de formation seront reconduites en 2016 où il suffira de s'inscrire de même les séances de formation de sensibilisation à la sécurité et des tiers sont faites cette année en partenariat avec la gendarmerie nationale et pour tous les clubs qui ont fait la demande ça a amené un réel succès elles seront poursuivies en 2016 ainsi que les stages de conduite à l'auto-école du parc de l'ESCA donc là aussi vous n'hésitez pas ou vous inscrivez auprès de moi parfait merci Henri qui va venir dans quelques instants nous parler d'autres activités Annie venez nous dire où est-ce que vous êtes partis en voyage cette année pas simplement vous mais évidemment les membres de génération de génération groupant on a emmené les gens sur Cuba avec deux départs oui sur le 16 au 26 et du 22 au 1er juin c'est vous qui avez inspiré le président Obama voilà on s'est dit tiens il est bon vous pouvez y aller on était là donc ça s'est très très bien passé le Tyrol et le plus bas excusez-moi ah oui parce que sinon vous êtes vraiment trompés vous avez fait l'intérêt c'est un peu long sinon voilà nous sommes partis après au Tyrol avec 176 personnes du 8 au 15 septembre pareil dans un très très beau décor de prairie et de tout ce montagne nous avons fait le petit voyage social pour la Bretagne et le Darmore du 26 au 30 septembre 70 personnes dans une super ambiance toujours et toujours avec des petits pots que les gens ont apprécié soit avec du rhum soit avec du schnapp ou soit avec la liqueur bretonne et les coupons voyages en plus vous vous rassurez oui oui c'est bien nous avons fait un montant qui se situe en tout dans les voyages de 300 000 euros comprenant les voyages les pots et les repas finaux qui vous savez qu'en fin d'année maintenant on fait un petit repas pour vous redonner votre argent qu'on a pris un tout petit peu plus puisqu'on ne sait jamais ce qu'on peut avoir avec vous on peut des fois avoir des musées visiter un musée qui n'est pas prévu donc on prévoit une petite somme d'avance donc comme on a une petite caisse c'est cette petite caisse d'avance on vous le redonne par un repas comme l'année dernière où tout le monde a été très content et on va redemander cette année voilà pour les voyages et puis ça permet de se remémorer de bons souvenirs du voyage en plus et de se retrouver exactement vous applaudir Annie merci beaucoup Françoise la journée de la rencontre expliquez-moi comment ça s'est passé c'est au printemps dernier voire même au début de l'été je crois alors ça s'est très bien passé elle s'est dérouvée le 27 juin à Escoce il y avait une grosse participation d'adhérents présidents et de membres des clubs nous avons eu la chance d'avoir cette fois-ci un très beau temps ce qui a permis les activités extérieures que nous proposons je voudrais particulièrement remercier le club d'Escos et la municipalité qui nous ont reçu très sincèrement et très agréablement en général et toujours quand on est reçu dans des clubs pour des manifestations on est toujours toujours très bien accueilli merci à vous je voudrais vous préciser que la prochaine journée de la rencontre est d'ores et déjà fixée au 18 juin à Garlin merci à Garlin merci beaucoup le 18 juin c'est facile à mémoriser comme un Henri venez nous parler des clubs thématiques que vous avez rassurez-moi d'abord vous n'avez pas chez vous de club question pour un champion si vous n'avez pas parce que c'est la révolution ils sont perturbés là tout va bien vous n'avez pas ça non non on s'ouvre on s'ouvre on s'ouvre allez-y bon au niveau des clubs thématiques pour que tout le monde soit bien en courant il y a le RCBB qui est le rango club Pasco-Bernet dont la présidente c'est Maïm de Parou qui organise donc des randonnées que ce soit en France ou en Espagne le club photo de Saint-Palais je n'ai pas prononcé le nom en bas parce que je risque de me faire mieux donc qui fonctionne également sur Saint-Palais avec le club Génération Moumouma. Et le dernier club, c'est un club de théâtre qui se situe à Valenceyn et qui s'appelle Et si nous partions ensemble ? Voilà donc les trois clubs thématiques de la FED. Et on peut applaudir les personnes qui animent ces clubs, qui méritent également que nous applaudissons pour leur dévouement et la façon dont ils se mobilisent. La journée de la solidarité maïque, comment ça s'est passé cette année ? Alors, la journée de la solidarité 2015, moyenne. Ah ! Moyenne, on attendait un peu plus de personnes. Le motif, je pense, la raison, enfin le motif, la raison je pense, c'est que nous sommes obligés de fixer les dates bien à l'avance. Très à l'avance, parce que, évidemment, les municipalités ont des activités, donc il faut prendre date à l'avance. Donc, on avait prévu la date au mois d'octobre, mais il savait que ce jour-là, il y avait plein de manifestations autour de Monin, dans les petits villages à côté, c'était en plus des Vendanges, donc il y avait pas mal de... Donc, résultat, 200 personnes et un peu plus de moins que 2014. Ce qui veut dire que 200 et quelques personnes de moins, résultat moindre. Ce qui fait que le bénéfice a été, ben, maintenant inférieur. La cause, nous avions fait cette journée de la solidarité pour les pâtes d'Artesse de Béarnes. Ils voulaient acheter des fauteuils pour l'accueil de jour. Donc, on leur donnera, bien sûr, un chèque tout à l'heure. Ça sera pas un chèque super important, ça sera quand même pas mal. Tant que j'y suis, avant de remettre le chèque et d'appeler le directeur de la maison de retraite, enfin de l'EHPAD de Barthes de Béarnes, je vous demande à tous, dès aujourd'hui, de noter la date de la prochaine journée de la solidarité. Notez, essayez de nous réserver cette date. Ne faites pas de sortie ce jour-là si possible. Alors, cette date, c'est le 8 octobre. Le samedi 8 octobre. Et ça sera à Bidache. Voilà. Alors, je compte sur la grande présence des Béarnes qui sont toujours là. Les Pays Basques aussi, bien sûr, ils sont sur place. Mais j'invite beaucoup de Béarnes, évidemment, à venir à Bidache. Je remercie la présidente qui est parmi vous, ainsi que la municipalité de Bidache de Béarnes. Donc, on vous préparera une petite sortie, une visite du château le matin, plus le repas le midi et le spectacle l'après-midi. Le spectacle, on ne sait pas. La cause, on ne sait pas. On vous tiendra au courant par la suite. Voilà. On appelle le directeur de l'EHPAD, peut-être. Voilà. Et maintenant, on appelle le directeur de l'EHPAD. Venez, M. Lamour, venez nous rejoindre. Vous allez recevoir le fruit de la mobilisation, même si on a bien entendu, Manique a été un peu moins forte en 2015 qu'en 2016. Vous allez recevoir le fruit de cette mobilisation de façon réelle. Mais on peut donc déjà donner la somme et vous donner la parole, évidemment. Je vais vous donner la trésorière qui va venir me mener le chèque parce qu'elle n'a manché rien. Oui. Vous faites pas que vous fassez votre chèque. Non, 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 non. Par contre, on peut déjà donner la parole, peut-être, pour le temps de le chèque. Je vais quand même remercier les gens qui sont venus au spectacle. Mais en plus, les dons ont été un peu plus importants. Disons que ça a un peu compensé les clubs qui n'ont pas pu venir à cette journée. En merci aussi pour les dons. Voilà. Le chèque va arriver dans quelques instants. Il faut que vous nous fassez crédit quelques instants, M. Directeur. Venez, non, non, mais après, prenez... Oui, non, mais... Mais vous pouvez annoncer le montant. Ah, vous savez, la trésorière est là. C'est le vrai chèque. Vous savez, des fois, dans nos remises de prix, on fait des faux chèques, des trucs en carton. Non, là, vous avez le vrai chèque. Mais tant que vous n'avez pas le chèque, on ne vous donne pas le montant. Comme ça, on ne sait jamais. Vous savez... Bah, il... Donnez-lui le montant, il attend. Oui ! Je lui donne... Je lui donne... Il vous fait confiance pour le chèque, après. J'ai le plaisir. Ah, venez, venez. C'est maintenant, M. Directeur. J'ai le plaisir, au nom de la Commission Solidarité, Génération Mouvement et la Fédération départementale, de vous remettre, cher monsieur, un chèque de 4 000 euros. Ah, 4 000 euros. Applaudissements. Oui. Ça montre à l'été la générosité de ceux qui étaient là. Ça montre à l'été la générosité de ceux qui étaient là. Oui. Monsieur le directeur. Un mot, parce qu'on a bien entendu qu'il y avait une utilité que vous visiez pour votre établissement avec ce don. Tout à fait. Alors, je vous rassure, ça n'a pas pour le directeur de la maison de retraite, mais bien pour la maison de retraite d'Arthès de Bière. Donc, au nom des résidents, des familles, des administrateurs de la maison de retraite d'Arthès de Bière, je tiens à remercier la Fédération départementale de l'État d'Atlantique pour cette subvention. Ce don qui va nous permettre de financer des fauteuils de confort pour l'accueil de jour, puisque dernièrement nous avons eu un accord pour 6 places d'accueil de jour. Donc là aussi, je fais un peu de publicité. N'hésitez pas. La maison de retraite, c'est avant tout un lieu de vie, c'est un lieu d'animation. Et nous sommes là aussi pour permettre à tous les usagers et les résidents de la maison de retraite de faire un petit coup de chemin en plus. Donc, je tiens à remercier encore une nouvelle fois le montant qui est pour nous très important et qui va nous permettre d'agrémenter un peu plus de confort sur la maison de retraite. Donc, merci à vous et puis passez une bonne journée. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Merci. Merci d'être venu ici. Et évidemment, vous transmettrez très l'amitié de tous ceux qui sont dans la salle à ceux qui sont les résidents de votre maison de retraite. Merci beaucoup. Henri, d'autres manifestations, d'autres animations ont été mises en place ? Alors, il y a eu des organisations et l'animation des réunions du secteur, donc en 2015. Au printemps, les administrateurs départementaux, animateurs des neuf secteurs, ont organisé, pour les responsables de clubs, une journée d'information. A l'automne, une deuxième réunion a eu lieu à part 10, avec Goupama, sur le contrat qu'on a eu. Bon, pour 2016, les réunions du secteur de printemps commencent à être programmées. Nous aurons donc neuf réunions en partenariat avec Goupama. Le thème, enfin les thèmes choisis, puisqu'il y en a plusieurs, ce sera donc la perte d'autonomie, les complémentaires à santé et la protection des biens. Donc voilà pour les réunions du secteur de 2016. Merci beaucoup Henri. Sylviane, on ne vous a pas encore entendu, venez nous rejoindre. Vous allez nous parler des concours, et puis après, vous nous parlez depuis le temps. D'abord, les concours. Comment ça s'est passé cette année ? Alors, je vais vous parler des concours 2015. Oui. Donc, la dictée. Il y a eu 22 participants, après une sélection départementale. deux personnes ont été retenues pour le national en vendredi. Donc, à tous les participants, et ceux qui ont été retenus, nous adressons nos félicitations. Nos félicitations. Voilà. Vous inquiétez pas, c'était pas la dictée. Donc, vous pouvez fourcher. Aucun problème. D'accord. Ensuite, il y a eu le concours peinture. 12 participants. Le thème était l'arc-en-ciel dans la vie. La remise des prix a eu lieu le 15 février 2016. 5 prix ont été décernés, dont celui de l'originalité. Donc, l'originalité, la personne a fait un clou dans les couleurs de l'arc-en-ciel. On a trouvé que c'était vraiment sympa. Ensuite, en ce qui concerne le concours culturel 2016, les documents ont été envoyés à tous les clubs qui ont fait la demande. Et je souhaite pour une continuation à tous les participants et à ceux qui participent par rapport aux 183 questions que nous avons posées. Voilà. En ce qui concerne le bulletin d'information, nous en sommes à la quatrième parution. Ce bulletin d'information sur le site de notre fédération, dont deux parutions papier à l'intention des présidents. Les clubs ont apprécié cette nouvelle parution. Voilà. Merci beaucoup, Sylvain. On vous en peut dire. Merci. Alors, Jacques, reprenez le micro parce que là, on a entendu les porte-parole de toutes celles et tous ceux qui se mobilisent depuis le long de l'année, avec des actions très diverses, très transversales. Certaines pour le plaisir des adhérents, d'autres pour partager, pour partager. Certaines, évidemment, plus marquantes que l'autre. Ça fait partie de l'activité en général de ce mouvement, de génération de mouvement. Et ça fait partie de ce rapport d'activité que vous allez bientôt soumettre au vote, maintenant, de l'Assemblée. Tout à fait. Et je vous répète quand même, vous le savez, au niveau des clubs, ce n'est pas facile de trouver des activités. C'est même très, très, très difficile. Et je vais quand même soumettre cet avis du rapport d'activité au vote. Qui est contre ce contrôle d'activité ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Et on va vous applaudir. Vous pouvez vous-même vous applaudir pour participer et donner l'avis à ce mouvement. Parfait. C'est le rapport financier, maintenant. Alors, Président, vous allez appeler, j'imagine. Madame la Trésorière, s'il vous plaît. Où est-elle, Madame la Trésorière ? Elle est là. Elle est par là. Il vous revient, ma chère amie, de présenter votre rapport, les comptes. Il faut souligner également le dynamisme des partenariats. Parce que beaucoup des partenariats sont présents, même si certains se sont excusés. Il faut dire aussi qu'il y a aujourd'hui la journée au salon de l'agriculture à Paris, la journée du département, ce qui explique aussi la mobilisation à l'extérieur de beaucoup d'élus, hors de ce territoire, et plutôt côté Paris, pour faire la promotion salée de ce territoire. Alors, Annie, je vous en prie, Sylviane, à vos côtés. Non, François. Il y a un bénéfice excédent, comme vous voudrez, de 44 024, qui représente donc les charges. La dotation d'amortissement pour 519,92. L'achat de voyage, 301,081,16. Je ne veux pas cette petite somme, 20 euros, tout ça. Il y a salaire et congés payés, 9 418,23. Les stands de foire, 951. Fortunations diverses organismes, 723. Impôts sur les intérêts, 1659. Alors, ce n'est pas des impôts, c'est le CSG et le CRDS. Les frais de téléphone et d'Internet, 1092. Frais de poste, 1365. Mission et réception, 2972. Frais de déplacement, 12817. Maintenance, 916. Groupe AMA, départemental, qui ne concerne que les administrateurs, 2466. Groupe AMA, toujours, qui concerne les adhérents, 19356. Les teintes rachetées au national, 11900. Le concours culturel de 1880, la préparation. Les frais administratifs, 786. Assemblée générale, 7334. La sécurité routière, uniquement ce qui a été fait, 3089. Achat matériel, 846. Journée de la solidarité, 5 890. Journée de la rencontre, 1618. Et les fournitures administratives et logicielles, 3 346. Ça prend les charges. Pour les produits, il était rentré. Pour la rencontre, 1688. Journée de la solidarité, 6675. En cas publicitaire, c'est ce que nous avons pu rechercher pour votre nouveau journal que nous sortons. Donc, il nous a été offert 4 330 chez les sponsors. Vente et matériel, communication 718. Sécurité routière, 3089. Alors là, nous avons reçu une subvention de la préfecture de 7 500 euros. Qui n'est pas enregistrée là, parce que c'est un produit qu'on n'a pas dépensé, qu'on a mis dans un compte d'attente pour les gens qui ne connaissent pas. On va dépenser pour l'année prochaine. L'Assemblée Générale, je vous préviens pour la préfecture, c'est Léla. Il ne faut pas que je n'ai pas fait en vacances avec. L'Assemblée Générale, 6 169. La cotisation pour le national, 18 844. La cotisation qui revient au département, 43 970. L'assurance groupama, donc ce que vous nous donnez, on le redonne, 18 844. Intérêts financiers, 11 374 90. Donc, Françoise vous expliquera après. L'aide à l'emploi à l'Etat, 6 027. Des produits voyages que les gens nous payent, 300 932. La restaurant de voyage, 8 208. La subvention de la MSA, 8 000 euros. Et le conseil départemental, 5 000 euros. Ce qui nous fait un total de produits de 147 704. Je me trompe de lui, je vous prenais l'année dernière. Excusez-moi. 443 921 87 en produits. En produits. Et en charges, 399 897 36 qui nous fait donc l'excédent de 44 024. Point 51. Merci beaucoup. Alors, Françoise va vous expliquer des petites choses. Voilà. Parce que là, vous avez... Et c'est formidable. Parce que comme ça, tout le monde a le détail précis. Ligne à ligne. Et comme toujours dans ce genre d'exercice, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a derrière les chiffres, l'explication et la façon dont ces chiffres correspondent à la réalité de l'action et le pourquoi de cette action. Alors, Françoise, c'est pour vous. Voilà. Alors, moi, je voudrais apporter des contenants en ce qui concerne le bénéfice sous l'excédent. On a fait une analyse explicative. Nous avons placé... Alors, il y a des restants des revenus exceptionnels pour cette année, qu'on n'aura pas l'année prochaine. Nous avons passé une partie de notre fonds de roulement et de nos biens qui nous ont rapporté la somme de 11 374 euros que vous avez sur le fonds. Ce sont des placements qui rapportent des intérêts. Je pense que tous les clubs qui font une bonne gestion doivent faire ce genre de placements, ne pas laisser dormir l'argent sur un fonds qui n'existe pas d'intérêts. Il y a des contestations ? Vous n'entendez pas ? Excusez-moi. Ensuite, on a eu une retourne sur les voyages que nous organisons de 8 208 euros. Nos encarts publicitaires nous ont rapporté 4 330 euros. Nous avons fait l'économie de 2 mois de secrétariat puisque nous sommes restés sans secrétariat pendant 2 mois. Cela nous a fait économiser 3 582 euros. Nous avons eu en produit exceptionnel 27 494 euros. Nous n'entendons pas l'année prochaine dans ces mêmes conditions, c'est évident. Sur le bénéfice ou l'excédent, nous avons demandé à un expert comptable de bien vouloir contrôler ou vérifier nos comptes, ce qui a été fait par un cabinet comptable spécialisé dans les associations qui n'est pas loin. Nous avons donc fait une vérification comptable juridique et fiscale. Donc, après la vérification de notre expert comptable, il nous a demandé d'enlever de l'excédent 3 factures qui n'étaient pas parvenues, que vous n'avez pas dans votre compte de résultat. Donc, la facture de l'expert comptable pour les vérifications est de 2 200 euros hors taxes. Nous allons payer des impôts sur les bénéfices. Nous allons les déclarer sur les bénéfices et 11 374 euros d'intérêt, ce qui nous fait un impôt de 2 640 euros. Et nous avons une facture de réajustement à verser au national de 1 254 euros, ce qui nous fait un total de 6 094 à soustraire du bénéfice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci, en tout cas, pour cette clarté. Alors, ensuite, nous pensons que... Ah, pardon. Le bain s'est levé. Excusez-nous. Alors, si on peut faire passer un micro. Monsieur le micro va arriver jusqu'à vous. Je peux dire une prochaine fois ? Nous avons quand même, dans l'excédent, il y aura quand même 0,10 qui sera pris à charge de la Fédération départementale sur l'augmentation du timbre de 2016. J'avais cru. Les clans ne le paieront pas. C'est la Fédération qui prendra en charge. Oui, c'est bon. Il n'y a pas membre de nombre d'adhérents. Très bien. Sinon, je me suis dit que vous alliez relancer le débat sur le cri du timbre. Vu l'heure, allons-y, monsieur. Oui, je voudrais poser une question. C'est concernant, donc... Que présentez-vous, monsieur ? Présentez-vous. C'est le fait du club Bernadette Saint-Cassin. Merci. Voilà. Je voudrais vous poser une question sur la comparaison 2015 et 2014. Je m'aperçois qu'au point de vue intérêts financiers, en 2014, il y avait 175 euros. Et en 2015, 11,314 euros. Bon, il me semble que les organismes bancaires ne sont pas très larges par les temps du cours. Alors, je voudrais savoir quel est le canal que vous avez utilisé pour avoir autant d'intérêts. Alors, pour vous dire la différence, il y avait 175 années dernières, parce que nous avons simplement très peu utilisé le livret de thèse d'épargne. Par contre, nous avons des DAT qui datent de 3 ans, qui étaient placés. C'est ces 11 000 qui représentent, qui ont été placés aux environs de 5,46%. Alors, ça représente... C'est parce que là, vous arrivez au terme des 3 ans. Voilà. Au bout de 3 ans, on nous donne un certain nombre d'intérêts. Alors, moi, je vous conseille, si vous avez de l'argent dans vos comptes, de les placer en DAT. Et encore, à l'heure actuelle, les quotas sont montés très hauts, parce que maintenant, il faut avoir plus de 70 000 euros pour placer. Voilà. Merci pour le conseil bancaire en plus. Non. Bon. On ne va pas faire un débat sur le classement, par contre. Mais en tout cas, ça explique pourquoi vous avez la différence. Merci, monsieur, d'avoir souligné. Et voilà la différence qu'ils expliquent avec le terme, évidemment, avec le terme de ce classement. Alors, il y a une autre question. On arrive, on arrive, on arrive, deux secondes. Madame va se prendre la parole. On va vous donner la parole à chaque fois. Prenez... Attendez. Madame, madame, madame. Prenez. Présentez-vous. Parce que comme on n'est pas... Il y a le gros avantage. Quand on est dans une vraie assemblée, ça n'est pas sur Internet, dans les réseaux sociaux. Donc là, on se parle les yeux dans les yeux. Et il n'y a pas d'anonymat. Donc, vous me dites qui vous êtes. Et ensuite, on vous écoute avec un immense plaisir. Présentez-vous. Qu'est-ce que c'est les DAT ? Alors, c'est des placements à long terme. Enfin, à terme. À terme. À terme. À terme. Voilà. Mais à long terme, parce qu'il faut trois ans obligatoirement. C'est ça. Ce sont des placements avec une durée précise que vous vous souscrivez avec un pourcentage, un contrat sur une durée précise, un placement sur une durée précise. Et donc, là, vous avez choisi, là, en l'occurrence, un placement sur trois ans. Ce qui est, en effet, le placement, je crois, la durée, je crois, minimale, à peu près minimale, pour ce genre de placement. Alors, et donc là, nous sommes sur le terme. Ce qui explique que vous ayez, évidemment, les intérêts qui rentrent dans votre comptabilité cette année. Le micro a circulé. Monsieur. Par contre, approchez-vous. Vous avez une ancêtre à côté. Approchez-vous. Présentez-vous. Pierre Burgère, ancien administrateur, correspondant local de Sud-Ouest. Une seule question. Les droits à tirage. Est-ce que c'est dans les catégories de placement autorisées pour les associations ? Les droits à tirage. Les droits à tirage. Les DAP. 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 C'est cela parce qu'en fait, les intérêts surταitiers de ces placements à HORN. Une fiscalité particulière. Regarde, c'est propheEurope. Vous avez supposé déjà anticiper ce qu'il explique, les trois rajoutes, vous avez fait tout à l'heure. Donc, je tiens juste un mot toxicement. Lise-Y, Jacques. Attendez que ma commandeure à la 11eaisse. Par contre, une autre question, puis après, Jacques vabeingont vite et son réponse. Je me présente Jean- horrific président du club Amiche pour faire de Tezelen. Je constate une fois de plus qu'il n'y a qu'un organisme social qui apporte sa subvention. C'est-à-dire, la localité agricole est assiduée pour 8000 euros. Ce n'est pas la première fois que j'ai fait la remarque. On est venu la localité ouvrir l'ensemble, disons, des bureaux qui étaient plutôt affiliés à elle. Depuis, quand ils sont revenus, c'est mieux et c'est mieux. D'autres valeurs sociaux pourraient également aborder en subvention. Contre chose, les comptes de résultats pour les voyages, disons, sont satisfaisants. Pourquoi, alors, dans la rubrique « OSBA, pays de l'acte » est-il noté ceci ? Comme le montrent les comptes des dépenses les plus importantes, se portent sur les voyages. Or, je vois que les voyages, ils s'équilibrent. Vous vous citez un article de presse, c'est ça, monsieur ? Oui. Et alors, dans ce sujet, il y a des stages de formation. Je pense qu'il faudrait faire des stages de formation à l'information. Je pense qu'il y a une erreur qu'il n'y a pas de nous. Je vais vous dire... Je pense qu'il y avait une erreur du journaliste qui a du fond de fond de chez eux. Je vais vous dire un truc. Moi, je suis journaliste, les gens arrivent, je découvre votre assemblée générale. Et je vais vous dire un truc très humble. Qu'est-ce qu'on peut dire comme bêtise ? Parce que des fois, vous savez, on écoute un bout, on retranscrime un... Je le dis pour l'ensemble, il y a plein de trucs qu'on fait bien. Il y a plein de trucs qu'on fait pas bien aussi. Et donc, il faut quand même qu'on se le dise. Donc, ce qui paraît de temps en temps, ça fait des erreurs, contrairement à ce que sont des codes certifiés, le regard de l'expert comptable, etc., etc., où, d'une façon générale, c'est le cœur de métier. On peut toujours demander un réplificatif. Je suis correspondant, petit correspondant, je crois. C'est pas mal de le faire. Mais, mettez-vous à la place de ceux qui sont tentés de venir au fleur. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Bonne remarque. Bonne remarque. Excusez-moi, je ne prends pas le journal. Bonne remarque. Mais après, ça peut passer. Mais en tout cas, bonne remarque. Alors, sur la réponse que vous vouliez apporter au niveau du national, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se pratique ? Monsieur Champion. On va éliminer votre micro. Allez-y. Donc, je vais venir ici. Bonjour Mesdames, Bonjour Messieurs. Je vais vous présenter tout à l'heure. Vous connaissez déjà beaucoup. Au niveau de l'accélération nationale et des recommandations que j'ai faites, comme la loi de 1901 l'oblige, c'est que les placements que doivent faire les associations ne doivent pas être des placements à risque. Donc, pas de bourse. Là, nous allons le faire à des comptes sur les prêts, à des comptes à terme. Le compte à terme, pour l'ancien banquier que je suis, je vais en parler un tout petit peu, ce sont des comptes qui sont sur une durée déterminée, avec des intérêts fixés et avec des intérêts qui sont portés au capital au moment du remboursement. Donc, on a été pendant trois ans sans, deux ans sans recevoir les intérêts, et la troisième année, on reçoit les intérêts dès trois ans. Parfaitement légal. Et merci, monsieur le journaliste, de poser la question. Parce que, au moins... On va confondre, en effet, quel type de placement, voilà, et d'autres. Au moins, on fera un article en bonne éducation. Non, mais ça permet, ça permet d'éclairer... Non, mais ce qu'il y a de bien, et la question avec cette vertu-là, ça permet d'éclairer sur le type de placement choisi, sur ce qui a été fait, sur le mode de gestion, et en effet, comme il y a souvent des non-barbares ou des abrogations barbares, ça permet au moins de redire de quelle façon était géré et placé l'argent. Il vous reste un mot à dire, madame la présidente ? Je voulais remercier par toutes les seules que nous avons reçues de la subvention par la préfecture pour l'aide à la subvention de la main-d'oeuvre de la sécurité routière, le conseil général départemental, selon où on était, pour l'octroi de la subvention de cette année, de 5 000, la NSA, qui nous a octroiés 8 000 euros, Groupama, qui nous a accompagnés financièrement dans notre bulletin info, la Gendarmerie nationale, qui accompagne chaque formation de la sécurité routière, les agences de voyage, qui nous remettent un certain sponsor pour le bulletin et une partie pour la FED. Et merci enfin à toutes les communes qui nous ont acceptés dans leurs locaux ou qui nous ont prêté du matériel. Merci de ces précisions. Il y avait une dernière question que nous n'avions pas vue. Alors madame, je vous en prie, présentez-vous et nous vous écoutons. Annick Ducouille, Bideron. Je voudrais savoir sur quelle somme porte les intérêts de 1374-90. Et si je m'amuse, je ne dois pas de subvention de la mairie. Alors, la mairie d'Orthèse nous donne une subvention. Pour commencer par là, elle nous donne une subvention par un local gratuit et par du ménage et toutes petites activités qu'on a besoin. Toutes les choses viennent nous le faire, au niveau technique. Voilà, pour la subvention de la mairie d'Orthèse. Nous remercions aussi. Et donc, madame Pesoria, c'est 11 000 euros d'intérêt. Les 11 000 ont été placés pendant 3 ans avec... Donc, on nous donne des intérêts lorsqu'on signe le contrat, mais qui peut être changé puisqu'on ne sait jamais quand l'année passe. Donc, ces 11 000 étaient placés sur 50 000. Merci beaucoup. 75 000. Voilà, très bien. J'avais un montant de 50 000 et de 25 000. Pas de souci. Vous l'aviez précisé au départ. J'étais dans une première précision. Bien. J'appuie. Monsieur le Président. Je vous demande à Monsieur le Président de voter les affectations de résultats. Absolument. Il vous faut approuver, chers amis, la résolution qui va être lue par vous, Président, sur l'affectation du résultat. Nous vous demandons donc d'approuver la résolution suivante. L'affectation du résultat positif de 44 024, récule 51 euros, de 2015, au rapport à nouveau qui était en 2014, de 100 178, ce qui fera 144 203,51 euros de report pour 2016. Et je rappelle que ce chiffre est purement comptable et non pas financier. Ça fait une grande différence. Alors, avant que vous nous demandiez à l'Assad et aux votants à l'affectation, il faut préciser que les vérificateurs au compte pour 2015 étaient Mme Cableau et M. Duprat. M. Duprat n'est pas excusé pour des raisons de santé. Mme Cableau, je ne sais pas s'il y a des raisons, je crois qu'elle est excusée. Donc, je vais vous lire le mot qu'elle a envoyé, si elle le pouvait être présent, disant, je la cite, vous pouvez le dire. L'ensemble de la comptabilité et dossier informatique et papier a été mis à ma disposition. Je n'ai constaté aucune irrégularité. Les écritures correspondaient bien aux divers documents. Je remercie la Fédération départementale d'avoir mis à ma disposition l'ordinateur et les documents nécessaires à la vérification. C'était donc ce mot daté de 23 02 2016. Voilà pour le mot des deux vérificateurs. M. Duprat est en éducation, il est hospitalisé, et Mme la Présorière de Lassol, elle est tombée par la doulière avec une gastron. Nous, M. Duprat, on rétablissement. Bonsoir, on est pas avec plaisir. Alors, en vue de ça, je vais vous demander de voter le rapport financier qui vous a été présenté. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie d'avoir pris ses comptes financiers. Cela nous dit que notre trésorerie, on travaille bien. Merci de vous. Merci beaucoup. J'espère que vous ne demandez jamais le oui dans vos votes. J'ai l'impression que vous avez comment dire. pris le virus du premier ministre britannique qui a peur d'oublier. Alors... Alors maintenant, nous avons... Nous allons faire le vote pour le remplacement des administrateurs qui arrivent au terme. Nous avons 6 administrateurs sortants en 2015. M. Georges Cot, Arlette Dupérier, Maïd Le Parou, Pascal Lopez, Marie-Véronique Rubériaga et Ali Ferveille. Et un candidat, c'est porté volontaire pour renforcer l'équipe en place. Mme Jacqueline Marelle-Couen du club d'Artesse Dassault. Très bien. Nous allons procéder à votre vote. Alors, peut-être qu'on va les présenter. 3 vérificateurs pour l'année prochaine. M. Pour l'année prochaine, pour éviter ce qui vient de se passer, je demanderai un troisième volontaire au niveau vérificateur au compte. Parce que là, somme 2 de l'absence, c'est vrai que ça fait un petit peu drôle. Alors, on pourrait faire un petit Supréa au cas où, pour l'année prochaine. M. Oui, mais il faut revoter 3 vérificateurs. M. Et donc, il faut demander qui veut bien se porter volontaire pour être vérificateur. M. Est-ce que j'ai... Oui, mais on va pas savoir si on peut le dire. M. Non, ça va être compliqué. M. On va savoir. M. Bon, donc on le fera dans l'année prochaine. Donc là, vous avez 2 vérificateurs, vous avez 2 vérificateurs. On va en faire le troisième et qui se porte volontaire pour faire un vérificateur au compte. M. Le troisième, le Supréa. M. Un suppléant. M. Il m'en faudrait un. M. Un volontaire ? M. Oui. M. 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 peut-être que j'y resterai, beaucoup connaissent mon numéro de téléphone, mon portable, mon mail, donc si vous voulez encore de moi, je repars pour trois ans et mon téléphone est toujours ouvert, ça fait 20 ans qu'il est ouvert, il peut rester trois ans de plus. Merci Georges. Adelaide Dupérier, je vous en prie, candidate est claire, allez-y. Bon ça se trouve bien parce que j'avais envie de rien dire en fait, je suis heureuse de vous voir tous. Dites-le d'où vous venez. Voilà, je suis toujours présidente du club de Sous-de-Navaille qui diminue de plus en plus en nombre d'adhérents, je le regrette et je pense que pour tous ceux qui sont partis, les ailes pour ton notamment, et dire que la vie administrative soit en fait tranquille, ce n'est pas le cas, mais j'aimerais quand même bien continuer ce qui a été commencé, et pour ça je vous demande de renouveler votre confiance. Merci. Merci beaucoup. Nathalie Le Caron, je vous en prie, vous connaissez Jean-Marie Dupétre. Bon, mais oui, je me représente, allez, trois ans de plus, mais après, je pense qu'après ça sera fini, vu mon vantage. Voilà, merci de votre confiance, voilà, je m'occupe, bon, toujours à la FED bien sûr, j'avais jusqu'à présent, comment ça va se passer maintenant, j'avais jusqu'à présent la commission Solidarité, je prenais beaucoup de plaisir justement à mener cette commission normalement, donc j'espère pouvoir continuer, on verra. Après, je suis aussi présidente du club Rando de la Fédération, qui marcherait très bien, d'ailleurs j'ai pas mal d'adhérents parmi vous tous, là je vous remercie à tous, et aux prochaines rencontres, sorties, rando, rappel, etc., etc. Merci, votre temps de parole est écoulé, votre temps de parole est écoulé, je vous en prie, venez Pascal. Pascal Lopez, président du club Lascassour à Musique, bah écoutez, je viens de faire deux ans, j'espère en faire trois de plus, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, on va répondre à la gale, moi ça fait trois ans que j'ai démarré également, j'ai aimé à mettre le club Rando en marche, avec Mailly et une autre ici, c'est simple, ensuite je fais partie de mes escapades aussi, je sais pas trop, je vous le savais, mais je pense que Mme Finner, qui est ici présente, vous en touche un mot, ça consiste à s'occuper, trouver, nous, notre rôle, avec Jean-Pierre François qui nous parle, notre rôle est de trouver des gens de retraite qui veulent bien faire sortir quelques résidents dans l'Egypte, avec tous leurs services adéquats, et notre rôle donc c'est de trouver et l'Egypte, et de trouver des gens de retraite. Après, on passe la même à la MESA, voilà. Alors c'est pour tout cela que je voulais quand même, enfin tous les pas partaient à la télé, mais c'est comme ça pour tout le monde, alors je voudrais bien continuer pour quelque chose en ce moment-là, parce que c'est mon petit grain de sable. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis une inconnue que vous n'avez jamais vue, jamais entendue, Annie. Moi j'ai fait une inconnue. Ah, vous ne me déplacez pas votre parole, Annie, allez-y. J'ai fait une au conseil d'administration en 2007, et j'ai fait deux ans d'attente d'apprentissage des coups. En 2009, le poste de trésorien m'a été confié, où j'ai récupéré une comptabilité très très disparate, deux ans de retard. Nous avons retrouvé des documents, et le Président, elle est pauvre, et il ne pourra pas nous contredire, sous le livre. De parvenir, je suis un seul désormais. Donc nous avons remis, avec toute mon équipe, deux ans de retard, et nous sommes repartis comme nous comptabilité normal. Ensuite, en 2010, je me suis présentée à la demande de certaines personnes responsables des voyages. Nous avons créé le voyage printemps, pas printemps, il y était déjà, le voyage automne et petit social, qui a remené pas mal de noms. Depuis le début de l'année, je présente avec la secrétaire, nous travaillons énormément sur le bulletin d'infos, sur le droit, la cuisine, le jardin et l'ensemble. Rions ensemble, voyages patrimoine, etc. À ce jour, je vous représente et je suis comme une cigole sur un pied. Je vais prendre mon envol avec un grand A. Je vous remercie, ce que vous m'avez apporté, votre gentillesse, votre sourire et votre amitié. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Jacqueline Alcouet, je vous en prie. Passez à l'intérieur une cigole n'est jamais évidente. Je comprends mieux pourquoi les lignettes, allez-y. Alors, je me présente, Jacqueline Alcouet, présidente de la Seine d'Assemblée, dont je vous prie pour nous. Ça fait dix ans que je suis présidente de mon village, mais j'essaie de rentrer, j'essaie de faire tout ce que je peux pour revenir au sein de la Fédé. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, les sciences et les génages, veuillez vite me rappeler le principe du déroulement de vote pour que je passions au vote avec trois bureaux. Donc, le bureau 1, je vais commencer quand vous arrivez, vous me contredérez si j'ai une métisse. Le bureau 1 sera de Abos à Dangan. Le bureau 2, de Escosse à Montargon. Le bureau 3, de Monton à Hurul. C'est bien cela, Christian ? Tout à fait cela. Il est formidable. Il nous a déjà tout résumé. Alors, en cas de co-président, c'est durant un seul vote, évidemment. Mais pour l'heure, vous allez pouvoir récupérer les bulletins qui sont disposés à chaque bureau avec des enveloppes. Je compte sur vous parce que vous avez bien compris que nous ne sommes pas très à l'avance pour voter avec rapidité, avec airvoyance, évidemment, avec rapidité. Merci beaucoup, chers amis. Je vous demande de vous pour maîtriser tout à l'heure les débats en début de matinée. Bon, remarquez, vous avez deux, trois projets de loi en ce moment qui sont sympas à débattre, à faire voter, donc bon. Vous pouviez avoir un jour de retour, parce que je crois que vous avez fait l'aller-retour spécialement pour cette réunion-là, puisque vous étiez, vous officiez, entre guillemets, vous étiez en travail à Paris, vous êtes venu faire l'aller-retour pour l'Assemblée Générale de Génération Bourgogne. Vous n'avez, je crois, pratiquement jamais manqué de mémoire. Je me salue. Président. Alors, nous allons bousculer un petit peu le protocole. Avant le problème d'orientation, je voudrais passer la parole à votre député, M. David David, qui doit aller dans une réunion dans le plus bref délire. David. Merci beaucoup. Alors, M. le député, je vous en prie. Allez-y. Alors, bonjour, mesdames et messieurs, bon droit, tous et à tous. Bonjour M. le Président, M. Jacques. Bonjour M. le Président. Jacques aussi. Jacques aussi. Donc, bonjour les Jacques. Merci de me donner une fois de plus de l'occasion de m'exprimer dans cette salle des fiches du mot. Ça fait donc, je crois, 17 ans à peu près. 17 ans que les aînés rouges rouges viennent à Mourin. Bonjour à la Présidente de Mourin qui est ici, mais aux autres anciens présidents que je distingue dans la salle, à toutes celles et tous ceux qui feront vivre le mouvement. Alors, moi, je suis... Je dis toujours les aînés rouges. Je ne vous fais pas attention. Génération Mouvement. Génération Mouvement. Bonjour à toutes celles et tous ceux qui font vivre Génération Mouvement et qui donnent à la fois à cette manifestation annuelle, mais au quotidien, dans chacun, dans chacune des communes, de l'animation, de la vie, de la solidarité, de l'enthousiasme, de la conviction qu'il peut y avoir au-delà des difficultés du moment, des femmes et des hommes qui sont solidaires, qui sont attentifs à leurs prochains et qui sont capables de pouvoir se battre pour des causes qui toutes sont justes. J'interrogeais tout à l'heure Jacques, j'étais au téléphone avec Philippe Garcia et il me disait, c'est super ce qu'ils ont fait, je ne savais pas, et il me disait, ils vont donner un chèque pour la maison de retraite d'Arthènes. C'est ça votre mouvement, c'est des gestes, des manifestations qui permettent de croire qu'il peut y avoir, malgré la tendance à l'autonomie, à l'isolation, à parfois une certaine différence par rapport à l'actualité, il peut y avoir, malgré tout, ces élans de solidarité qui permettent à notre société de continuer à vivre. Voilà, alors vous l'avez dit, moi je veux aussi saluer Éric Tournès qui est de la même façon très attaché à cette manifestation et qui chaque année, par sa présence, donne de l'éclat et permet d'animer les débats dans les meilleures conditions. Je veux dire qu'on l'a vu cette année, on l'a vu à la faveur notamment d'événements qui ont été douloureux, qui ont marqué la France, qu'à ce nombre de valeurs que vous portez, qui habituellement se résument autour de la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, qui font que dans ce Pays basque et dans ce Léam, qui nous sont l'un et l'autre chers, on conserve des liens, on sait respecter les uns et les autres, que des générations différentes, jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, sont capables de travailler en commun. On l'a vu, l'idéal républicain, que je pourrais aussi qualifier d'idéal basque et méardé, est bien utile. Ce qui s'est passé le 13 novembre dernier a marqué notre pays. Et chaque fois que j'ai pu rencontrer depuis cette période des décideurs, ils nous ont rappelé la nécessité... Non, mais c'est parce qu'ils votent, c'est exactement moi qui connais bien la salle, ils ne vont pas voter, ils vont faire quelque chose à côté. Il y a des contraintes et à tout âge, ça arrive à tout âge. Et donc, les décideurs me rappellent combien il est important de faire valoir ces idéaux dans notre société. On ne peut pas se contenter de regarder passif, comme spectateur, ce qui se passe dans notre monde. L'année dernière, j'évoquais avec vous la nécessité dans les écoles, à la faveur de la modification du rythme scolaire, c'est un débat qui a été extrêmement prégnant l'année dernière, de faire appel à ces consciences qui ont des cheveux blancs ou plus de cheveux, mais qui sont capables de rapporter auprès d'enfants ce qui a été le passé et en même temps ces valeurs que j'évoquais. Aujourd'hui, je suis convaincu que ce n'est pas encore plus important. Parce que notre pays a été agressé, agressé dans son mode de vie, dans sa liberté, dans sa capacité à croire que la femme est réellement l'égal de l'homme, dans sa capacité à faire qu'il y ait la musique, dans ce qu'il y ait des jeunes, qu'il y ait du sport. Nous avons vu comment certains veulent mettre à mal notre idéal républicain. Je suis persuadé, président au pluriel, que Génération Mouvement doit être un acteur de cette reconquête de l'esprit patriote, de l'esprit républicain qu'est le Nord. Alors au-delà de ces valeurs que j'évoquais, il y a aussi un certain nombre de questions, des questions économiques et des questions sociales. Notre pays est en crise et chacun, vous les premiers, vous pouvez mesurer à la fois le rôle que jouent les anciens dans notre société, parce que souvent, pour les enfants et les petits-enfants, ils sont là quand on a besoin d'argent et ils apportent, avec leur retraite, ils apportent ce qui manque souvent dans les familles, avec leur présence, ils permettent de compléter les problèmes de garde familiale, avec leurs soucis de transmettre de patrimoine, ils sont extrêmement utiles. Et puis il y a aussi, au-delà de ces aspects financiers, vos propres questions, vos propres interrogations. Aujourd'hui, vous êtes en pleine santé et je sais que ça va durer longtemps, mais notre société étant une société qui va vieillir, chacun le sait, en 2050, notre pays comptera un grand nombre de personnes de plus de 60 ans, ils seront presque bientôt majoritaires. Non mais 2050, c'est demain, hein ? Ne commencez pas à... Je ne sais pas si Jacques, parce que vous avez plutôt tendance à changer de président assez rapidement. Je ne sais pas si Jacques sera encore président, mais je le souhaite. Moi, je serai encore député. Et M. Dournay sera encore là, oui. Et M. Dournay sera encore là. Et donc, n'ayant pas de prête, en 2050, on sera encore en capacité de discuter les uns et les autres. Et bien en 2050, nous avons que notre pays va connaître ce qu'on appelle un pic générationnel, et qui va nous alerter. Et donc nous avons à la fois besoin d'avoir une politique nataliste extrêmement forte, pour avoir des enfants. De ce point de vue-là, la France est une exception dans le paysage européen, avec un peu moins de deux enfants par couple, par femme. On arrive à remouder les générations, mais on doit avoir aussi une politique de solidarité à l'égard de nos anciens. Et ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Je vais vous quitter tout à l'heure pour aller rejoindre les salariés d'une entreprise du complexe qui s'appelle Spichy. Et quand je discute avec eux, là, ils sont en grève en ce moment. Quand je discute avec eux, je les élus, maintenant je vais voir le président de cette société. Il nous apporte le problème de la rémunération. Et cette question de la rémunération peut vous paraître lointaine, mais c'est le problème du partage de la richesse sur notre territoire. Où faut-il mettre le curseur ? Il y a le curseur d'abord entre ceux qui détiennent le capital et ceux qui détiennent le travail. Ce n'est pas l'objet de ce type de réunion. Je ne vais pas en parler. Mais il y a un deuxième curseur. C'est entre le salaire et les retraites. Et notre pays est aujourd'hui confronté, quel que soit le gouvernement, quel que soit le président de la République, quelle que soit la majorité, un certain nombre de choix, je le dis, que nous n'avons jamais fait, que nous avons du mal à faire, et qui, aujourd'hui, sont de plus en plus nécessaires. La question du risque, la couverture du cinquième risque, est une question qui n'a pas été tranchée. Et nous savons tous, les uns et les autres, qu'il nous faudra, de ce point de vue-là, prendre des décisions et assurer le financement de ce cinquième risque. La nouvelle ministre des... Vous ne le savez pas. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, c'est une maman d'un de mes amis, qui est de Tardet, elle est là, je l'ai dit, elle me dit, je suis bavard, je lui dis, vous êtes basse. Elle me dit, non, 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 elle me dit, je suis landaise. La nouvelle ministre des anciens, des personnes âgées, s'appelle Pascale Ouattard. Elle est d'Agetmo. Elle est, son grand-père, est toujours en ville, et il est toujours à Agetmo. Et on va la faire venir, vraisemblablement, pour aller procurer, je ne sais pas si elle est l'un des joueurs, la personne de l'Abeille, ah, quand même, pour poser la première pierre, enfin, de la maison de retraite de l'Abeille. Je pense qu'avec Jolabazé, on y est arrivé, et on a obtenu, avec Chancré-Labazé, le silencement. Elle viendra poser la première pierre. Et si vous en êtes d'accord, président, moi, les deux, vous voulez revenir, hein, avec l'anpune, vous êtes chez vous, ici, il est toujours beau, et si vous en êtes d'accord, on a pas à venir pour avoir une discussion avec les aînés, avec Génération Mouvement. Je vais essayer d'organiser ça. Parce qu'il faut que vous puissiez, elle est originaire d'Algetmo, mais elle est députée d'Alien. Donc, je m'assure qu'elle connaisse très, très bien, très bien le fonctionnement en milieu rural, des éléments de solidarité générationnelle. Et il faut que vous puissiez lui dire au quotidien ce que vous faites. Vous êtes un exemple, je le redis, il a dit, Eric, hier, je présidais le projet de loi sur le terrorisme et la grande criminalité qui est présentée par le ministre Cazeneuve, qui est d'ailleurs nous aussi originaire du Sud-Ouest, je suis revenu et je vais repartir tout à l'heure pour le présider. Pourquoi j'ai voulu être là ? Pas uniquement parce qu'il y a des amis dans cette salle, mais parce que je crois, je crois dur comme fer, que nous devons tous et toutes aider votre mouvement. sans ce que vous réalisez dans chacune des communes, il y aurait moins de convivialité, il y aurait moins de fraternité, je l'ai dit en introduction, moins de solidarité. Combien, à chaque fois, je suis impressionné par ces clubs qui organisent manifestations, déplacements, moments de joie, moments de fête, parfois dans les moments aussi de tristesse, sont là pour accompagner les familles. Et donc c'est normal que vous puissiez bénéficier du soutien des uns et des autres. Voilà ce que je voulais dire à la faveur de cette invitation. Vous remerciez encore de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer devant vous. J'ai, vous le savez, un attachement à votre mouvement qui ne sera jamais dédié. Et donc je suis très fier et très heureux de pouvoir aujourd'hui encore une fois vous dire un grand merci pour ce que vous faites au quotidien en Pays Basse et en Béa. Et puisqu'il y a nos collègues de la région aquitaine et également dans le reste de cette belle région qui est la nôtre d'Aquitaine. Merci, bons travaux et félicitations à toutes celles et toutes ceux qui ont organisé cette journée. Merci d'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Vous avez été peur à un moment où vous avez bien fait de rappeler que vous avez été d'aller autour spécialement pour l'attachement qui était le vote et heureusement que vous vous en prouve parce que j'ai cru un moment d'un discours que vous faisiez après trois jours de la salle 2017 à Bille 2050. Alors, je peux dire un mot hier, hier, donc c'était hier après-midi, je prédidais et Jean Lassin a pris la parole pour dire qu'il était d'accord avec le gouvernement. Donc moi, j'étais déjà ému, surpris et ému. Et vous l'avez bien joué, l'émotion, j'ai bien dit. Et je lui ai envoyé un mot. Je lui ai dit après cette déclaration d'amour que tu as faite au ministre de l'Intérieur, « Veux-tu que je sois le président de ton comité de soutien ? » Et il a rigolé et il... Bon, je pense qu'il devait repartir pour prendre l'avion et donc il est reparti. Mais c'est effectivement... Non, non, moi je suis... Je veux être candidat, moi, hein. Mais il a tant fait les camarées, alors. Non, mais les camarées, il a fait ce qu'il veut. Chaque camarée, il a toujours fait ce qu'il veut depuis 20 ans. Mais je n'ai pas l'exemple de la République. Voilà. Nous retiendrons, nous retiendrons ces deux points. Merci beaucoup, monsieur le Président. Alors, monsieur le Président, après ces orientations larges, je vous en prie, il me revient maintenant de parler de vos orientations pour le rapport d'orientation. Ensuite, nous donnerons évidemment le résultat du découlement des votes avant d'accueillir les invités nationaux dans le temps dans la NSA, évidemment, et puis vous, chaque champion, pour les propos de fin. Je vous en prie. Alors moi, je n'ai pas 50 millions de choses à faire en 2016. Mon principal souci est que j'ai fait le serment à Paris que j'avais essayé de toutes les forces de limiter l'érosion normale de 7% qui est nationale. J'avais essayé dans mon petit secteur du Béarn de limiter justement cette érosion pour garder les adhérents que nous avions. C'est très difficile à faire. Nous sommes 12 500 aujourd'hui. J'espère bien au moins stabiliser ce chiffre. Pour l'année en cours, je poursuivrai le travail en commission et serai présent dans nos clubs. A mon avis, c'est ce qui a manqué depuis fort longtemps, la présence du président au niveau local. Allez discuter avec les clubs, les écouter. et on a besoin d'eux. C'est vous les forces libres. C'est vous les présidents qui sont les premiers recruteurs. Et sans vous, on n'est rien du tout. Et moi, président, je me ferais un plaisir de venir vous voir si vous le voulez quand vous voulez. Les vis-à-jour du site internet où vous pourrez avoir toutes les informations en temps réel avec votre mutaire d'informations. Une formation pour les administrateurs de tout notre conseil d'administration est prévue dans le deuxième au semestre 2005. Il consistera à l'animation des secteurs, au mode d'emploi et les 5 clés du développement justement pour garder ce que l'on peut. Enfin, je souligne quand même que la fédération départementale va prendre à sa charge les 10 centimes d'augmentation que l'on fait le national. Au lieu de payer 1,60, vous payerez la même chose. Les 10 centimes que l'on réclame, c'est nous qui allons les payer. Je vous remercie. Merci beaucoup, de venir nous rejoindre ici pour prendre la parole dans quelques petites minutes. On a rappelé l'attachement évidemment du mouvement à la MSA et l'attachement de la MSA au mouvement est également très important évidemment. Les charles de la bande, j'imagine, vont s'exprimer dans quelques instants. près des pages je vous en prie d'abord Jacques Champion. Venez, venez, je vous en prie, madame. Il vous revient maintenant, je prends le micro. Vous avez la gentillesse d'apporter un point d'éclairage tout à l'heure mais nous attendons avec impatience à l'effet vos propos. Vous qui revenez également avec fidélité ici dans cette salle des bons jumeaux voir ces ex-sénéreaux, ces aînés en mouvement, mouvement démocratique, mouvement également dans les activités. c'est aussi la richesse et la force quelque part de structures comme les votes, de mouvements comme les votes. Leur dynamisme et leur vitalité. Ce n'est pas des coups qu'ils vivent. Tout à fait. Je vais revenir parce qu'y compris dans les textes on pourrait être en mouvement. C'est vrai. Alors je ne veux pas saluer le vice-président de l'Assemblée nationale puisqu'il est parti et j'aurais pu lui dire que j'ai pris mon petit déjeuner sur la part avec lui par que l'ils ont interposé comme il est plus dans vos souris. Monsieur le maire qui est également parti. Et donc je vais vous préserver mesdames, messieurs les présidents des associations départementales qui font partie de l'Union régionale. Le président Jacques Convert bien sûr. Mesdames, messieurs les élus. Mesdames, messieurs chers amis. Je voudrais remercier d'abord Jacques de m'avoir invité de nouveau à cette Assemblée générale. Je prends goût à être dans votre département depuis plus d'un an. Vous allez voir pourquoi vous parlez. J'ai beaucoup de plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour représenter la Fédération nationale puisque c'est quand même ma mission mais aussi d'être accueilli en l'Union. J'ai vécu hier soir une soirée tout à fait agréable avec le président et le vice-président. J'ai beaucoup de considérations pour Jacques Convert que j'ai découvert au séminaire du nouveau président en 2015 et nos relations sont excellents. Je salue bien sûr Christian Serrezola avec qui je travaille à l'IFRA et qui est en charge des nouveaux outils de communication ainsi que Georges Co et son épouse qui sont investis dans l'organisation des concours nationaux. Je connais un peu votre département de longue date pour avoir été breveté par H.T. Stapot en 1966 et puis avoir passé plusieurs séjours en mer et en Côte-Basque et en particulier cet été pour avoir traversé votre département en provenance de Dax pour aller au chemin de Rousseau au col de Rousseau Notre mouvement fait cette année les 40 ans de la Fédération nationale et de beaucoup de la Fédération départementale dont la vote je crois et la mienne également Je ne vous ai pas redit que je venais de la SAP et que j'étais vice-président de la SAP et adhérent à un petit club qui s'appelle Villene-Soussé que je suis secrétaire de la SAP Alexandrie élu au Conseil nationale depuis 8 ans et que de moi-même je vais arrêter les fonctions au bout du 3ème mandat c'est-à-dire l'année prochaine en année 9 Je pense que quand on reste trop longtemps à un poste ça c'est la production pour nous on commence à vivre sur l'acquis et que c'est très très mauvais pour le développement et pour les choses nouvelles donc je préfère m'arrêter bien de moi-même je vais m'apporter une histoire on est temps président parce que quand j'ai été élu pour la première fois à Génération Mouvement à l'époque c'était gros deux ans après il y avait quelqu'un qui partait du mouvement et qui était intervenu sur la scène au niveau national qui avait réussi à lire le discours qu'on lui avait écrit mais qui ne savait pas par quel bout aller pour descendre de la scène et je pense que c'est une image dramatique quand on veut être dans un mouvement qui se dit déterminé à le pérenniser et donc à l'animer et comme on ne sait pas ce qu'on a à devenir demain il faut être raisonnable quand on est lucide de prendre de bonnes décisions j'espère que je prends la bonne décision en arrêtant l'année prochaine les fonctions au niveau national donc je vous disais que cette année les 40 ans de la Fédération Nationale et de bon nombre de la Fédération nous sommes donc dans une année festive d'anniversaire et en même temps une année charnière pour notre mouvement votre président l'a rappelé au niveau des effectifs 40 ans d'existence sur le site du lien social présent dans 85 départements et 8500 communes donnent à toutes nos associations fédérées la force et la cohésion nécessaires à tout mouvement associatif important de dimension nationale nous sommes toujours la première association de retraite en France mais on ne peut occulter notre baisse d'effectifs avancée depuis plus de 10 ans maintenant et qui est due au vieillissement de nos adhérents bien sûr mais surtout à nos déficits récurrents que sont la communication et la diversité de nos activités si nous regardons ensemble notre parcours nous devons nous arrêter sur les faits majeurs qui ont construit ce mouvement avant 76 création des associations communes ensuite le secteur et début de regroupement des associations en fédération départementale avec des activités de loisirs destinées aux populations issues du milieu agricole qui étaient né aux parents en quête d'occupation pour leurs vacances notre organisation s'est préoccupée avec la MSA le partenaire historique de la représentation des personnes âgées dans les instances de la défense de leurs intérêts de la prévention des miéguissements sans oublier les sorties et voyages touristiques en 1976 la naissance de la Fédération Nationale sous l'autorité de notre voyeur Nadal-Rey avec un siège à Paris et des salariés au service de tous aujourd'hui les salariés à Paris sont 8 au siège 60 millions au service des fédérations et des associations donc au service de tous qui n'a fait que d'amplifier le phénomène de nombre et qui a donné leur force à ce moment sur le plan national départemental et communal on a connu plus d'un million d'adhérents vous savez qu'on est à la barre des 640 000 aujourd'hui on a créé ensuite les unions régionales et en 1986 la création de la part qui est venue aujourd'hui du FRA institut une formation de responsables associatifs que je préside quelle est l'autorité élue c'est pas ici mais ça j'aimerais faire passer parce qu'il a été démontré ce matin quelle est l'autorité élue qui penserait aujourd'hui à ne pas soutenir nos accès nous sommes le lien social dans les territoires ce mouvement structuré a aussi eu la préoccupation dans les années 90-90 de faire bénéficier des associations de moyens les groupes comme l'institut de formation de responsables associatifs l'immatriculation au registre des opérateurs de voyages qui permet d'organiser des séjours et voyages pour toutes nos associations et nos adhérents dans la légalité des lois et je profite pour vous dire que quand je suis au salon de l'agriculture il y a des journaux qui sont un peu disponibles un peu partout et j'ai été très heureux de lire dimanche après-midi dans un journal qui date de samedi 27 donc le samedi dernier que le club des ENAT on dit peut-être des ENAT mais je suis pas d'ici a rejoint Génération Mouvement et donc j'espère que ce président qui nous l'a rejoint est dans la salle et je voudrais le féliciter personnellement Merci pour vous dire ça fait partie des démarches que nous devrions avoir pour pouvoir pénaliser ce monde la reconnaissance troisième élément la reconnaissance d'utilité publique moins de 10% des associations ont cette reconnaissance et de faire bénéficier nos associations et nos adhérents d'avantages concurrentiels comme notre assurance groupe souscrit toutes nos associations et nos adhérents et qui est aujourd'hui un élément attractif pour les associations non fédérées notre force est en tête que dans les années 2000 la fédération nationale en gauche Michel Welserpal qui apporte aujourd'hui plus de 40 partenaires qui vont bénéficier aux associations et aux adhérents des réductions appréciées de tous ceux qui sont porteurs de la carte d'adhérents à la Génération Mouvement nos adhérents sont désormais issus de tous les horizons sociaux professionnels avec des valeurs associatives et 110 actions d'appartenance politique, religieuse ou syndicale donnant à notre mouvement une coloration et une ambiance spécifique dans le paysage associatif de notre pays nos valeurs de solidarité et d'amitié restent intangibles toujours d'actualité c'est pourquoi notre 41e anniversaire est celui-ci du lien social dans ce début du 3ème millénaire nous avons voulu donner plus de force à notre mouvement en modernisant son appellation pour rénover notre image tout en gardant notre logo notre nom appelle toutes les générations à vivre leurs loisirs et leur solidarité ensemble pour autant notre trajectoire de modernisation n'est pas achevée et nous devons continuer à nous avertir les évolutions de notre société et ainsi répondre aux attentes de nos concitoyens si nous voulons qu'ils deviennent à l'heure les jeunes retraités aujourd'hui sont plus autonomes que de découverts soucieux de leur santé et de leur bien-être ils arrivent à la retraite en forme et ils viennent à la conserver ils sont en demande de nouvelles activités en attente de nouveaux services et recherchent à être aidés dans les démarches de leur vie quotidienne telle est la réponse que nous devons apporter aux adhérents d'aujourd'hui et à toutes les adhérents nos associations doivent être des lieux de vie et d'accueil ouverts et accessibles à tous pour ce faire nous devons apporter les réponses à l'utilisation des outils modernes pour mieux communiquer nous devons créer des ateliers de formation pour une meilleure maîtrise des ordinateurs tablettes et smartphone dans cette petite ouverture la Fédération Nationale nous engage à travailler différentes pistes d'abord la représentation des usagers dans les instances de santé en saisissant aux ARS dans les hôpitaux pour les repas et les entreprises nous devons encourager les bénévoles qui ont la compétence et qui sont intéressés par ces questions à postuler et à nous représenter dans ces instances notre mouvement mène le combat depuis longtemps du pouvoir d'achat des retraités et des personnes usagées sans relâche nous attirons l'attention de nos gouvernants sur les conséquences des modifications fiscales conduisant à la hausse du revenu fiscal de référence des retraités modernes même si le gouvernement a amené en 2015 sa faite mesure nous restons avec la CFR vigilants nous invitons les fédérations à appuyer ces revendications auprès de leurs parlementaires la force de notre mouvement est aussi de contribuer à préserver notre pouvoir d'achat en négociant des réductions auprès des grandes marques et enseignes nationales ainsi que les adhérents bénéficient de réductions chez nos partenaires tels que l'Unica Grand Optical d'une groupe à main ou encore présenter certaines fédérations ont-elles aussi des marchés des acteurs locaux pour obtenir ces réductions tous les importages profitent à nos adhérents avec qui ont des cotisations fixées librement par leurs associations fédérales la moyenne de celle-ci est de 14 à 15 euros par adhérent l'une des plus faibles sinon la plus faible des associations comparables je ne vais pas revenir sur la cotisation il en a été question tout à l'heure sur les comptes du département donc je ne reviens pas sur la cotisation dans le détail toutes ces structures sont au service de nos adhérents dans un ensemble cohérent il s'agit là bien sûr des unions régionales des départements de la fédération nationale pour finir nos axes de développement sont multiples les trois domaines sont indispensables et doivent ensemble concourir à retrouver la croissance les journées nationales vous incitent chaque année à mettre en oeuvre des moyens significatifs pour la communication leur formation et les activités la communication la fédération nationale met gratuitement à votre disposition deux temps de bata par association à charge aux fédérations de gérer les bénéficiaires un site internet accessible à tous adhérents des dirigeants de l'association des salariés je lui ai dit pour nous aider et cette année nous avons vu le développement de la plaquette qui informe chaque adhérent sur son appartenance au mouvement et ses avantages individuels et collectifs et puis je voudrais vous féliciter pour le stand qui est à l'actuel ici à l'entrée de cette salle et qui contribue à bien vous informer c'est un des rares stands que j'ai l'habitude de voir dans les assemblées générales et je trouve ça très performant chacun peut en faire son marché pour lui et son association donc merci pour cette émission très grande deuxième point information pas d'investir ces outils sont à la disposition de toutes nos associations nous devons prendre conscience que pour rester dans la course il nous faut il vous faut investir dans les moyens informatiques il en a que les questions soient pas les questions c'est rien et donc ordinateurs smartphones et tablettes et autres supports qui contribuent dès aujourd'hui et encore plus demain à rester connectés avec vos familles avec vos amis avec vos voisins et dans nos activités et ainsi vous resterez plus longtemps au démission plus tard à être moins dépendants ou mieux informés il faut qu'il en a encore éviter cette fracture numérique à barge volonté pour les fédérations de mettre en place des interdits à la maîtrise de ces nouveaux outils le dernier élément des activités nous mettons à votre disposition je l'ai dit le guide des 75 activités pour contenir et vous donner des envies et à mettre en place de nouvelles activités pour répondre à la demande des nouveaux retraités et ainsi de contribuer au renouvellement de nos adhérents seul moyen pour péréniser le mouvement hérité de nos parents et de nos parents 40 ans de vie d'existence c'est la force de l'âge pour fêter cet événement à la Fédération Nationale de réorganiser cette communication que vous découvrirez aux journées nationales de Dijon au mois d'avril et des rassemblements ouverts à tous les avions mais le 13 septembre prochain nous vous invitons à participer à une grande randonnée organisée dans le PUDO à Clermont-Ferrand une journée de marche et le fête autour d'un pique-mix de gens avec des animations aux bénéfices d'actions humanitaires comme Solidarité et l'invéscère un quart par fédération et notre objectif nous comptons sur vous pour que ce rassemblement soit significatif 2500 adhérents à réunir et notre objectif affiché pour que la fête soit pleine pour que la fête soit belle ainsi nous montrerons notre dynamisme et rappelez-vous avec nous la vie associative devient un plaisir je vous remercie de votre attention je vous en prie je vous en prie d'abord il vous revient de prendre la parole au nom de la MSA et de la présidente qui malheureusement ne pouvait pas être parmi nous ce matin mais je vous en prie vous avez fort bien à représenter tout d'abord je tiens tout d'abord je vous prie d'excuser madame Chantal Gantier présidente de la MSA Sud-Aquitaine qui est aujourd'hui dans la possibilité d'être parmi nous mais qui a toujours le souci aux côtés des responsables de votre mouvement tant sur les plénées atlantiques qu'au niveau national de défendre vos intérêts c'est toujours un grand plaisir de vous voir si l'on veut dans cette salle pour cette assemblée générale le partenariat MSA Génération Nouvellement 35 ans que nous avançons ensemble pour créer du lien social dans le monde rural mettre en place des projets adaptés aux besoins des plus âgés qui y résident vous représentez une force incontestable et nous avons besoin de vous pour dynamiser nos territoires au niveau une convention a été signée le 5 mai 2014 pour une durée de 5 ans qui traduit notre volonté de collaboration elle précise nos engagements respectifs en termes d'actions partagées ainsi que notre accompagnement technique et financier cette convention est assortie d'un plan annuel d'actions validé par nos instances respectives je vais vous présenter quelques actions qui illustrent le partenariat Génération Nouvellement Fédération des communes authentiques et la mutualité sociale agricole sur le volet de l'intergénérationnel continuez à en parler à nos petits-enfants et aux jeunes qui font partie de votre entourage l'appel à projet national Mieux vivre en milieu rural il concerne des groupes composés au minimum de 3 jeunes de 13 à 22 ans présidents en milieu rural ou des groupes composés majoritairement d'un sortissant agricole domiciliens en milieu urbain cet appel à projet consiste à soutenir des projets sur des thématiques comme la solidarité et la solidarité culture et art santé et activités physiques et sportives des marches innovantes et thématiques inexplorées nous avions eu un groupe de lauréats en 2014 sur le Pyrénées Atlantique mais pas en 2015 il faut donc mobiliser nos jeunes les projets jeunes 64 que nous menons avec nos partenaires du Pyrénées Atlantique et auxquels vous êtes invités à vous associer pour aller assurer la promotion les jeunes doivent concevoir et porter un projet collectif en responsabilité directe quelques exemples de projets qui ont eu notre soutien des jeunes en situation de handicap qui ont participé à un séjour équestre à l'Arcestet d'autres qui ont fait du nettoyage de rivières dans la veine de Sceaux d'autres encore qui ont eu une commune inutile à Esquive et à la Sparane et pour les aînés qui ont des difficultés à se maintenir à domicile la promotion des habitants à recouper dans les bourgs centres ou des marquins vous pouvez être relais auprès de votre conseil municipal pour assurer la promotion de ces outils et de structures qui conviennent bien aux besoins des personnes fragilisées par l'âge ou par l'isolement une charte génération mouvement fédération nationale a été signée avec la fédération nationale des marpas nous avons trois marpas dans le pays à la soeur de l'enveille et thèse qui sont des logements adaptés pour une vingtaine de résidents avec un essai familial la MSA sud-aquitaine était présente le 30 janvier dernier à Beaudouf pour une opération de la victoire de groupe fait aux personnes usagées le projet a consisté en la rénovation des raisons de maître en centre-bourg à proximité des commerces et de la maison de santé publique professionnelle cette structure offre sept logements adaptés pour les personnes usagées de la valide les séjours escapades qui permettent aux résidents des établissements gérontologiques d'aller passer une petite semaine de vacances dans un gîte adapté et retrouver ainsi une ambiance familiale nous prévoyons une dizaine de séjours à l'automne à Tartas gîte Tathlande et à Eidos Mendy gîte Mendy P1 nous avons besoin de vous pour en parler dans votre réseau relationnel je tiens d'ores et déjà à remercier monsieur le président madame Ludmire Diaga et monsieur Poincenet pour le réinvestissement dans cette action pour l'année 2016 nous envisageons de concentrer le plan d'action autour de deux thématiques la première l'intergénérationnel le concours le Prévert et la seconde la prévention santé auprès des personnes depuis le 55 ans le concours le Prévert c'est la déclinaison du plan d'un partenariat national entre la génération entre génération de mouvement et la tête centrale de l'utilité sociale et l'école à destination des classes de 6ème à 3ème des collèges pour l'édition 2014-2015 les classes ont dû proposer une bande dessinée sur le thème pour la santé on se bouge vous avez été quelques-uns à nous aider dans cette inspection et nous en remercions dans les Pérénées Atlantiques 9 classes se sont portées candidates sur les communes de Dodoque de Garlin d'Orthès de Mouléon de Laurent-Sainte-Marie et de Saint-Marie une classe de 3ème du lycée professionnel agricole et des métiers de la montagne de Laurent-Sainte-Marie a été lauréate au niveau national aux savants et destinés à intituler la sortie du silence prêtant du harcèlement tous les élèves sont allés à Paris avec une animation dédiée sur des bateaux mouches ils ont reçu leur prix en compagnie des autres lauréats le collège de votre canton peut être candidat lauréat de l'art aussi dans le cadre du plan d'action de 2016 nous vous demandons d'assurer la promotion de ce concours le premier et d'aller rencontrer les chefs des investissements du collège de Vaud et à l'école vous aurez plus d'informations prochainement par votre fédération la prévention santé la promotion des dépistages d'organiser les cancers des campagnes de vaccination des bilans de glucodontaires des états de santé des conférences de débat des réunions de prévention des ateliers vous connaissez mais on n'en fait jamais assez la prévention des risques liés à l'avancé à l'âge a été déléguée à notre opérateur l'Association de Santé de l'Éducation et de Prévention sur les territoires qui œuvrent de proposer des actions de prévention pour les personnes de 55 ans et plus le second tas du plan d'action est donc dédié à l'organisation d'actions de prévention de santé déclinée par l'Asset de l'Aquitaine au plus près de chez vous nous sommes aujourd'hui le 3 mars et dans le cadre de Mars 2 dédié au dépistage du cancer colorectal vous pouvez organiser des réunions de sensibilisation sur ces thématiques l'animation étant assurée par des professionnels formés par le soir un nouveau tête émouté beaucoup plus performant et moins compréhend que ce qui existait auparavant est ainsi présenté le dépistage concerne tous les hommes et femmes âgés de 5 ans à 74 ans un ou plusieurs clubs peuvent accepter de s'occuper de l'organisation de cette réunion et informer leurs adhérents et non adhérents car cela peut aussi montrer votre volonté d'ouvrir vos actions l'Asset se charge de mettre à votre disposition des clients et des affiches personnalisées votre invitation dans cette campagne de sensibilisation permettra d'apporter des informations et de prévention en santé à tous sur l'ensemble du territoire il y a bien d'autres thématiques que nous pouvons vous faire découvrir et nous comptons sur vous pour déployer les différents ateliers que nous voulons toujours être que nous voulons toujours plus en vous les ateliers bien-villir les ateliers forme-équilibre les ateliers forme-bien-être les ateliers peps sur état les ateliers nutrition santé saignée pour ce projet partagé et ce à l'année merci à vous tous qui continue au dynamisme de nos territoires de vous pour améliorer la vie de ceux qui y vivent la nécessité de l'équité par le bien de ses élus et de ses équipes restera à vos côtés pour vous y aider je vous remercie c'est vrai que d'abord merci beaucoup merci beaucoup pour ce que c'est bon alors président dans quelques instants vous allez conclure l'assemblée avant cela peut-être les résultats du vote peut-être les résultats il y a des résultats du scrutin d'abord pour monsieur sénégal et ensuite 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 vous avez votre conclusion et je vous promets dans 5 minutes on vous relâche tous nous les premiers on avait des idées d'amis nous serons à l'heure nous serons à l'heure et je vous en remercie aussi parce que à vrai dire comme le député moi je me souviens d'avion tout à l'heure pour rejoindre le salon d'agriculture où j'adimais il y a des remises officielles des médailles donc du concours général et donc il faut que je parte également tout à l'heure rapidement donc merci non c'est du l'horaire on va le mettre au grand merci Christian oui bien donc avec une grande surprise donc nous avons donc trouvé le bulletin du tuyé 118 nous avons donc 113 exprimés parce que nous avons 5 bulletins nuls donc haute tenue Georges Cot 100 Arlette Dutérier 108 Aline Furebert 108 Maïs de Parou 114 Ascal Lopez 114 Véronique Iberiaga 111 et Jacqueline Marain-Poë 112 donc vous avez tous la majorité et vous êtes venus et on va vous appeler et vous souhaitez ton courage pour vos différents engagements je vous en prie le mot de la fin et les remerciements pour tous ceux qui ont organisé cette journée et si vous nous quittez juste un petit mot soyez très prudents à la sortie à la sortie avec vos véhicules parce que vous avez remarqué que la génération de très en mouvement qui est juste à côté est à l'heure du déjeuner donc faites attention si vous voulez lorsque vous allez prendre les véhicules et lorsque vous risquez de croiser ces petits bouts de chou qui vont sortir de la cantine merci beaucoup à vous de votre attention notamment en reculant merci avant de se quitter je voudrais quand même remercier les clubs tous les clubs les municipalités de Montréal de Partis d'Escos d'Arctix pour le pré-desemps gracieusement et n'oublions pas le club de Lagor pour le parking le club d'Oss-Marsillons pour s'amuser le café merci à tous j'espère que notre représentant national sera content de sa mission à Mourex et qu'il ne partira pas dessus de moi je vous remercie l'Assemblée Générale en Vierge et Claude merci beaucoup merci à tous et à tous ceux qui ont bien on place également sur des salles entrez bien dans vos clubs respectifs soyez prudents et bon déjeuner pour les uns et pour les autres merci de votre patience